Salut à tous, une vidéo qui ne sera pas annexée sur un article de blog ou autre, c'est un petit délire que j'ai eu. Après l'immondice qui a été la sabayon, ne vous inquiétez pas, vous devrez étudier dans le descriptif, le lien que je vais aborder dans le descriptif, je me suis dit, mais où est-ce qu'on est justement à la Fun2 ? J'aurais bien pu prendre la Gantoo, mais je considère que la Fun2 est plus abordable. Donc, je suis allé sur la Fun2, j'ai récupéré le système Rascucidi pour faire démarrer, j'ai pris le guide de démarrage que j'ai suivi au pied de la lettre, en clair, je n'ai pas fait recompiler mon noyau, je sais, ce n'est pas bien, mais je n'avais pas voulu de passer deux heures en me disant, est-ce que le noyau va se compiler ou pas ? Et j'ai demandé à avoir comme environnement maté, mais environ les options système D. Donc, maté, OpenRC pur et dur. Donc, voilà, le résultat, c'est encore un travail en cours, mais c'est déjà bien avancé. En gros, ça fait 4-5 jours que j'ai lancé la compilation de l'ensemble avec des petites pauses. Pendant ces 4-5 jours, j'ai eu le droit à deux compilations de mon disant Firefox. Oui, parce qu'il passait vers son 50.1.0 à la 51. Merci, connard ! Ça m'apprendra à attendre qu'un Firefox soit en ton milieu de vie pour faire ce genre de vidéos. Voilà, donc vous allez voir à quoi ressemble la Savion actuellement. Euh, la Savion. Excusez-moi d'avoir insulté, la Fun2 Linux, on s'en se matait. On est parti. Voilà. Donc, c'est un noyau 4-8-15 des bienes sources, qui est proposé depuis le mois de mai par la Fun2, donc pourquoi pas. C'est un noyau un peu fourre-tout, mais au moins ça permet de démarrer. C'est un OpenRC 18.3, enfin 0.18.3, je ne sais pas, je crois que la dernière version d'OpenRC, c'est 0.19 ou 0.20, donc c'est un peu en retard, mais tant que ça fonctionne. Vous voyez, ça démarre. J'ai mis Network Manager, oui. J'ai mis Cups, histoire d'avoir quand même un minimum d'outils. J'essaie de reproduire au maximum mon environnement actuel, sans le reproduire entièrement, parce que c'est un truc, j'expliquerai pourquoi je n'ai pas entièrement reproduit. Donc là, j'ai un bug, au niveau quand la IDM se change, il ne me met pas directement le bon utilisateur. Il me met sur autre, donc, tant pis. Pourquoi ? Si vous avez une explication, merci de le mettre dans les commentaires. Ça, c'est ma cafetière qui fait ça bruit, donc ne vous inquiétez pas. Voilà, donc nous avons, bon, je n'ai pas mis sur VirtualBox, j'ai quand même oublié, bon, ce n'est pas bien grave. Au moins, vous avez un maté, donc je vais changer déjà le fond d'écran, parce que ce fond d'écran, il me sent par les yeux. On met quelque chose de moins méchant, de plus poétique. Voyons, 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 voyons. On va mettre ça, ce sera plus agréable. Voilà, c'est moins rage rétine. Donc, là, c'est très bien traduit en français déjà. C'est super agréable. Ça, c'est le pied. Côté consommation de l'humor vive, au démarrage, voilà, on est en gros à 350 mégas, on va en dire. Et, quelle version de maté ? Là, 1.16.1. Eh oui, ils ont fait du progrès chez Gantoo et Fun2. Voilà. Donc, là, vous avez ensemble, et une sous-partition, donc, le système complet mange en gros 6,5 gigas. Bon, avec 6,5 gigas, j'ai maté, bien sûr, et j'ai rajouté LibreOffice. Voilà, voilà, voilà. Je n'ai pas mis Gimp, pour une simple même raison, je vais vous montrer pourquoi plus tard. J'ai mis Monser Firefox. J'ai mis Quadlibet et MPV pour le son de la vidéo. Vous voyez, ça, ça répond pas mal. Je vous prouve, pour une nouvelle fois, que c'est bien maté, 1.16.1. Là, on a le Network Manager. Donc, on va changer les icônes avant d'y avoir des tours d'autres, pardon. Donc, on va mettre les icônes, on va mettre notre thème, on va mettre Black Maté. Voilà. Donc, ça sera un peu plus agréable. Pour les personnes qui aiment les thèmes foncés, c'est plus agréable. Donc, j'ai mis aussi Geparty. Voilà, vous voyez, c'est un Geparty 0.27, si je vous me souviens bien. Donc, on a quand même du récent. Notre ami Monser Firefox, voilà. Donc, pour l'installation, je suis parti du Wiki de Fun2, avec l'installation et ce qui s'appelle les premiers pas. Et après, j'ai pris le Wiki de Gain2 pour compenser certaines choses que je n'ai pas pu trouver. Voilà. Donc, c'est une version 50. Et un. Voilà. Donc, on va faire le test habituel audio et vidéo. C'est pas que je ne me suis pas gouré de circuit son. Alors, voyons. On va prendre quoi. N'importe quoi, on s'en fout. Juste pour faire un test. Donc, déjà, on a le son. On va prendre, tiens, le père joueur du grenier. Pour voir si la vidéo passe bien aussi. Et si je vous prouve que c'est bien l'acteur HTML5. Voilà. Donc là, ça ne fonctionne pas trop mal, n'est-ce pas ? LibreOffice, c'est une version 5.2.4, si mes souvenirs sont bons. Et en français, directement. Va te faire voir Sabayon. Avec le logo de Gain2. Bon, bien sûr, je l'ai lancé une première fois. C'est un peu plus rapide. On va mettre le thème cipher. Outils. Options. Apparence, affichage peut-être. Voilà. On va mettre quelque chose de moderne. Voilà. Mais ça fait moche, c'est sûr comme ça. Là, ça fait vraiment moche. Ça ne va que sur KDE. Merde. Donc, on va remettre... On va mettre Tango. Ça sera mieux. Ça va passer un peu mieux, c'est un peu moins moche. Donc, c'est une version 5.2.4. Compiler Maison. Et c'est long. J'aurais pu mettre GIMP, mais je n'ai pas mis pourquoi. C'est très simple. Je vais vous donner l'explication. Le temps que je retrouve le terminal. Voilà. Donc, je vais le mettre en plus gros. Si je fais EIX GIMP Et que je remonte dans la liste. Ah merde, l'enfoiré, il est là. Je l'ai vu aujourd'hui en compilé, mais je n'avais pas vu qu'il y avait GIMP 2.8.14. À l'époque, il me proposait le 2.8.16. Oups, autant pour moi. Est-ce que je le fais en compilé ou est-ce que je ne le fais pas en compilé ? Il me proposait le 2.9.4. Donc là, je vais voir ce qu'il me dit, ce qu'il me propose si je le fais en compilé. Mais juste en prétention. Je ne sais pas pourquoi. Ça va y en proposer le 2.9.4. J'aurais dû le faire en compilé, autant pour moi. Mais s'il me demande l'installation de WebKit, ce n'est pas la peine d'y penser. Parce que c'est encore plus loin à compiler qu'un LibreOffice. Qui est déjà une purge à faire compiler. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme dépendance ? Parfois, c'est un peu long quand tu calcules les dépendances. Alors, il y a aussi un package à modifier, oui. Là, il faut rajouter un use. Exhib. LibreWMF. Gégel. Oh, il n'y a pas grand-chose. Mise à part, bien sûr. Ah non, il me met. Ah, l'enfoiré ! Maintenant, il m'a mis GIMM294.1. 294. Donc, je ne le compile pas. Parce que c'est le coup qu'il me dit 28 ou 294. « Ça me plaît moyen. » En vrai, c'est pour qu'en si je n'avais pas compilé. Dommage. Sinon, vous voyez quand même que c'est assez rapide. Mais on paie la rapidité au temps de compilation. C'est à toute personne qui dit « Ouais, je fais ma propre distribution. » Je lui dirai d'abord « Fais-toi une Funtou en machine virtuelle. » Après, on verra. Donc là, quoi de l'e-bête. Je vais voir si le support MP3 est activé ou pas. Donc, je vais aller sur Alter Music et récupérer le premier album qui me tombe sur la main. Voilà. Ou même sur Jamendo. Après, on va prendre un Jamendo pour changer un peu. Voilà. On va en recherche. On va mettre en Start. Ça fait tellement longtemps que je n'étais pas venu que je ne sais même plus comment on utilise. Alors, voilà. Ça fait bien sergé. Ça fait bien sergé. Alors, on va prendre l'album. Bon. Alors, j'espère que je vais pouvoir trouver ça. Je rame un peu, mais... Voilà. C'est ça que je cherchais. Ah, c'est celui-là que je voulais. Voilà. Voilà. Va te faire mettre. Donc, on va sur Inter Music. N'importe lequel, juste pour faire un essai. Donc, enregistrer, ne fais pas chier. C'est bien d'avoir une ligne qui dépote un peu. Donc là, on va ouvrir ça. Téléchargement. On va l'extraire. Je n'aime pas ce que c'est. Donc là, j'ai vraiment pris au pi, il faut mettre. Donc, on le met dans le music. Donc, on fait ça. Je ne sais pas ce que ça va être. On a du son. Voilà. C'est tout juste ce que je voulais vous montrer sur la Fun2. Voilà. Donc, on éteint. Oula. Je n'ai pas content. Voilà. C'était une petite vidéo d'une Fun2 rapidement installée. Enfin, rapidement, je me comprends bien. Voilà. Donc, si vous voulez faire une Fun2 pour le plaisir, pourquoi pas. Mais si vous avez vraiment envie d'avoir une Game2Bast qui ne prenne pas 8 jours à compiler, passez sur Calculate ou Asseminer. Sur Calculate, par exemple. Allez, salut !